Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu particulier parce que j'essaye de coller au maximum avec l'actualité. Vous le savez certainement si vous suivez d'ailleurs l'actualité d'Apple, mardi prochain, mardi 14 septembre 2021, Apple fera sa Keynote annuelle. Qui dit Keynote, dit annonce, dit nouveauté. Et forcément, on se demande tous quelles vont être les nouveautés de ses prochains iPhones. Bien sûr, on retrouve un grand nombre de rumeurs. La plupart du temps, elles sont lancées juste après d'ailleurs que des iPhones soient sortis. On a déjà des rumeurs sur le prochain qui sortira. Et là, c'est vrai que toute l'année, on a eu toute une flopée de petites rumeurs. Je n'ai pas l'impression qu'on en ait eu plus que d'habitude. Bon, il y en a qui suivent ça de près. Il y en a qui s'éloignent un peu. J'en fais partie. Les rumeurs, bon, c'est sympa, mais ça gâche un petit peu le plaisir justement de cette Keynote et de découvrir les nouveautés sur l'instant en direct, en live. Mais c'est vrai que si on met de côté toutes ces rumeurs, on se demande vraiment ce que va proposer Apple sur ces nouveaux iPhones qui va ou non révolutionner le smartphone phare de cette marque. Et du coup, m'est venue cette idée de faire cette vidéo et de me poser la question, ce que j'attends des prochains iPhones. Ça va aussi bien pour l'iPhone 13 que pour ceux qui suivront. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'attends des prochains iPhones ? C'est vrai que c'est une question qui est compliquée. Et je pense que si Tim Cook m'appelait, ça n'arrivera jamais, mais si Tim Cook m'appelait pour me demander « Écoute, Flo, qu'est-ce que tu veux sur le prochain iPhone ? » Eh bien, je ne suis pas sûr de savoir quoi lui répondre. C'est vrai, la plupart du temps, ça fait quelques années, on est plus ou moins bluffé par les nouveautés. La dernière en date, moi qui m'a vraiment bluffé, c'était Face ID. D'ailleurs, tous les constructeurs de smartphones Android s'y sont cassés les dents. La plupart du temps, ils ont abandonné cette reconnaissance faciale et sont restés sur la bonne vieille reconnaissance d'empreintes digitales. Et c'est vrai que la plupart du temps, on se retrouve avec des petites nouveautés, des petits détails qui sont améliorés au fur et à mesure des nouvelles générations d'iPhone. Et finalement, un petit peu comme des enfants gâtés, on peut la plupart du temps être un peu déçu ou surpris qu'il n'y ait pas encore une fois cette année une nouvelle révolution. C'est difficile de révolutionner le segment des smartphones tous les ans. De toute manière, là, je pense qu'on est d'accord. Du coup, voilà, moi, qu'est-ce que je voudrais sur ce prochain iPhone ou sur ces prochains iPhones ? Je pense que de toute façon, la réponse, elle est très personnelle. Moi, je vais vous donner la mienne. Vous me donnerez certainement la vôtre en commentaire. Mais ça dépend forcément des usages qu'on a avec son smartphone. Moi, avec mon iPhone, qu'est-ce que je fais ? La plupart du temps, c'est beaucoup de multimédia, musique, prise de photos, prise de vidéos. Et puis comme tout le monde, je consulte du contenu sur un écran. Mais donc, voilà, moi, déjà du point de vue audio, qu'est-ce que j'aimerais sur ces nouveaux iPhones ? Vous le savez, Apple a mis à jour son offre Apple Music, son service de streaming musical. Maintenant, on a accès à un catalogue de musiques fournies en haute qualité. Donc, on a de la qualité lossless, ce qu'on peut assimiler à de la qualité CD. On a de la qualité lossless haute qualité. Donc là, on part vraiment sur de la qualité supérieure. On passe sur du 24 bits, 96 kHz et plus encore. Et beaucoup de spécialistes se sont rendus compte que l'iPhone n'était très clairement pas le meilleur outil, n'était même pas forcément du tout un bon outil pour profiter de cette qualité musicale supérieure. C'est vrai, quand on voit que sur les AirPods ou sur même le AirPods Max, c'est du Bluetooth. Le Bluetooth chez Apple, c'est ce qu'on appelle le codec AAC. Le codec AAC, c'est un codec compressif. Donc, ça va limer la qualité musicale. Je pense que c'est le bon terme. Si vous avez des super fichiers que vous écoutez avec vos AirPods, vous n'aurez clairement pas la meilleure des qualités possibles. En tout cas, votre fichier musical, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter au maximum. Donc, les AirPods, niet. AirPods Max, niet. Donc, tout ce qui est Bluetooth, c'est compliqué chez Apple. Donc, moi, j'aimerais qu'ils... Et d'ailleurs, c'est ce que je pense qu'Apple va faire. Ils vont très certainement nous sortir, peut-être pas en septembre, mais dans les mois qui viennent, un codec, un codec Bluetooth, qui permettra un petit peu à l'image de ce que fait Qualcomm avec la PTX ou alors Sony avec le LDAC, même si ce sont quand même des codecs compressifs, qui nous permettra vraiment d'exploiter au maximum la qualité musicale proposée sur le service Apple Music. Deuxième chose que j'attends du point de vue aussi multimédia en sans fil, vous connaissez peut-être AirPlay, donc le système d'Apple, AirPlay en deuxième génération d'ailleurs, qui propose la possibilité d'envoyer du contenu sur un appareil. La plupart du temps, moi, j'utilise AirPlay pour envoyer de la musique sur mes enceintes, c'est AirPlay 2. AirPlay 2 est bloqué en termes de qualité à envoyer du contenu audio en 16 bits, 48 kHz. Donc, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la qualité CD, mais on ne peut pas aller au-delà de la qualité CD, alors que le service de streaming d'Apple propose des fichiers en qualité supérieure. Donc, on ne peut même pas exploiter la pleine qualité, même avec le service AirPlay. Ça, c'est dommage. Moi, j'aimerais vraiment, du coup, qu'Apple nous sorte le AirPlay 3, puisqu'on est au AirPlay 2, il y a eu le AirPlay 1, AirPlay 2, et là, j'aimerais bien le AirPlay 3. Je pense que ça permettrait, enfin, à tous les utilisateurs de pouvoir exploiter au maximum la qualité. Et je parle d'Apple Music, mais ça pourrait très bien être un autre service de streaming haute qualité, comme Cobbuzz ou Tidal. On pourrait, avec du AirPlay 3, profiter de la musique au-delà de la qualité CD. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais sur mon iPhone ? Comme je l'ai dit, je prends des photos, je prends des vidéos. Alors, moi, ce que j'aimerais sur ce nouvel iPhone, du point de vue photo, on sait que les nouveaux iPhones sont bloqués avec un zoom x2, la plupart du temps sur les iPhones Pro. En plus, c'est même sur les Pro. Il y a trois optiques, trois focales. On a la focale grand-angle, on a le zoom x2 et on a la focale classique. Et donc, moi, j'aimerais qu'Apple puisse mettre en avant un zoom supérieur à x2. Typiquement, un zoom x3 ou x4, pas besoin que ça aille au-delà. Mais vraiment, pour qu'on puisse avoir plus de latitude dans la prise de vue, c'est vrai que x2, on arrive très rapidement au maximum du zoom. Et ouais, si on pouvait aller un poil plus loin, ça, c'est vraiment du point de vue photo. C'est ce que j'attends. Pas forcément qu'il y ait plus de mégapixels parce que maintenant, on le sait tous, avoir plus de mégapixels ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça ne veut pas forcément dire que la qualité de la photo sera meilleure. Et même à l'inverse, la plupart du temps, quand on a trop de mégapixels, les photos en basse luminosité ne sont pas aussi bonnes qu'on pourrait l'espérer. Donc voilà, s'il reste, je crois que c'est 12 mégapixels, si je ne dis pas de bêtises, sur les iPhones actuels, s'il reste là, ça me bat. Ensuite, je me suis posé la question du côté vidéo, donc prise de vidéo. Qu'est-ce que je pourrais en attendre ? C'est vrai que les iPhones filment déjà en 4K 60 fps, avec la possibilité en 1080p de faire des ralentis à 240 mhs. Je pense que c'est suffisant. La question se pose, est-ce qu'on part direct sur de la 8K ? Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup, parce qu'aujourd'hui, on voit tous les appareils qui filment en 8K chauffent énormément. Ça limite énormément le nombre de minutes où on va pouvoir prendre une vidéo. Donc la 8K, je ne suis pas sûr que ça ait de l'intérêt. Surtout que déjà, pour faire du montage en 4K, il faut du matos qui tienne la route derrière. Donc, imaginez pour de la 8K, ça serait encore plus compliqué. Je ne suis pas sûr que la 8K, ça soit nécessaire. Et je ne pense pas qu'Apple se précipite justement sur la 8K. Du point de vue vidéo, du coup, je ne sais pas trop quoi en demander. C'est assez compliqué. Je pense qu'ils continuent comme ça. Peut-être qu'ils améliorent un petit peu encore, s'ils peuvent, le traitement vidéo, pour qu'on ait toujours des encore plus belles images. Ensuite, avant, c'était le talon d'Achille d'Apple et des iPhones. L'autonomie de ces iPhones. Alors vraiment, c'est vrai que maintenant, les iPhones, on disait à la Samsung à l'époque, même se foutaient de la tronche d'Apple en montrant tous les utilisateurs d'iPhone qui cherchaient absolument une prise pour se charger en permanence dans des aéroports. Enfin bref, ils avaient fait une vidéo assez sympa là-dessus. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, l'autonomie est bonne, mais bon, on n'est jamais trop gourmand. Si on peut passer le cap de la journée et partir sur une journée et demie, voire deux jours d'autonomie, je pense que c'est déjà faisable avec les iPhones 12 Pro Max, à moins qu'on soit un gros consommateur. Mais voilà, si ça pouvait se glisser vers les iPhones un peu moins haut de gamme, comme l'iPhone 12 Pro, enfin le modèle Pro ou le modèle Mini, c'est vrai que le Mini manque un petit peu d'autonomie. Et là, ça pourrait être sympa d'avoir toujours un peu plus d'autonomie, même si ce n'est pas catastrophique, c'est loin de ce qu'on avait avant. Avant, c'est vrai que c'était catastrophique sur les iPhones 4, 4S. Voilà, une autonomie supérieure, ce serait quand même mieux. Ensuite, du point de vue de l'encoche, là, je triche un peu, il y a eu quelques rumeurs qui parlaient d'une encoche plus petite. De toute manière, je pense que l'avenir, ce sera de ne plus avoir d'encoche. Je ne sais pas comment ils feront, parce qu'il faudra mettre Face ID sous l'écran. Il faudra même la grille au parleur qui permet d'entendre son interlocuteur quand on téléphone avec le téléphone à l'oreille. Je ne sais pas comment ils feront pour faire sans. Donc oui, une encoche plus petite. À long terme, il n'y aura certainement plus d'encoches, mais ce sera dans quelques générations, je pense. Mais voilà, à court terme, pour l'iPhone 13, par exemple, une encoche plus petite, ça permettrait d'afficher plus de data dans les zones mortes autour de l'encoche. Donc oui, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un détail, mais qui ferait quand même une différence, je pense, à l'utilisation. Certaines rumeurs également en parlaient. Encore, je triche. Mais la disparition du Lightning, alors moi, si vous voulez mon avis, je pense que le jour où le Lightning disparaîtra, il ne disparaîtra pas pour laisser sa place à l'USB-C. Moi, je pense que le jour où le Lightning disparaîtra, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il n'y aura plus de prise du tout. Ils seront passés vraiment au full sans fil, soit avec la technologie MagSafe, voire même une autre technologie, peut-être un MagSafe 2, qui permettra également de transférer des data en sans fil, enfin en semi sans fil. Donc voilà, je pense que, voilà, on va garder, pour cette génération en tout cas d'iPhone 13, on gardera le Lightning. Et enfin, pour terminer cette vidéo, finalement, moi, ce que j'aimerais, puisque je suis un utilisateur de l'iPhone 12 mini, j'adore ce format mini, le fait de pouvoir le mettre dans n'importe quelle poche, l'utiliser à une main, le prendre à bout de bras facilement. Enfin voilà, moi, je suis complètement fan de cet iPhone 12 mini, il y a juste l'autonomie qui me gêne un peu. Et voilà, s'ils arrivent à mettre un peu plus d'autonomie sur cet iPhone-là, et s'ils arrivent à apporter tous les raffinements technologiques des modèles Pro, parce que là, le 12 mini n'est qu'un 12 finalement, et pas un 12 Pro mini. Moi, ce que j'aimerais dans ce cas-là, c'est que tout de suite, là, pour l'iPhone 13, Apple nous sort l'iPhone 13 Pro mini. En tout cas, s'ils peuvent le faire juste pour moi, parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu le seul à aimer ce modèle mini. Si toi, tu aimes ce modèle mini et que je ne suis pas seul, dis-le en commentaire, ça me rassurerait. Mais voilà, moi, personnellement, il me faudrait vraiment cet iPhone 13 Pro mini, avec tous les raffinements supplémentaires, parce que voilà, là, j'ai deux optiques sur l'iPhone 12 mini, donc c'est un peu léger. La troisième optique, c'est du confort, mais ça apporte quand même un petit peu en créativité, surtout si, comme je l'ai dit, il nous apporte un zoom x2, x3, x4, pour être encore mieux. Donc voilà, moi, vraiment ce que j'attends, pour conclure, c'est un iPhone 13 Pro mini, à court terme, là, en septembre. Je croise les doigts, croisez les doigts de pieds pour moi également, mais on y croit. Mais voilà, finalement, la question n'est pas facile. J'ai quand même donné mon avis là-dessus. J'ai quand même eu des choses à dire. Dites-moi également, vous, en commentaire, ce que vous aimeriez sur cet iPhone 13 et pourquoi pas à long terme, sur les prochains iPhones, et dans deux, trois ou quatre générations d'iPhone, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Pour soutenir cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada